Les Confidences littéraires, numéro 58 quand même. On a chance ce soir d'être en compagnie de Laura Unanati, qui va nous parler de son dernier roman W, publié chez Actes Sud. W est votre troisième roman, après une histoire italienne parue en 2019 chez Gallimard, livre pour lequel vous avez été récompensé du prix de l'Académie en 2020 et dans tout le bleu, publié chez Actes Sud en 2021 et à l'occasion duquel nous nous étions rencontrés, vous revoilà avec W. Alors W, W pour Vanessa et Virginia. Virginia, Steven et Vanessa, Vanessa Belle, sa sœur, de trois ans son aîné. L'aîné tout comme vous, Laura, dont le rapport à votre sœur et votre intimité sont un miroir de cette relation ambigüe, complexe et toxique. Une rivalité féminine qui débute dans l'enfance, quand deux sœurs se disputent l'attention d'un père. L'une peint, l'autre écrit. L'une connaîtra d'abord le succès puis sa sœur plus tard l'éclipsera. Votre roman est centré sur Vanessa, la peintre, la sœur aînée, sur sa difficulté à se faire et à conserver une place auprès de Virginia qui va connaître un succès grandissant. Double portrait, deux existences et deux sœurs qui à l'aube des années 1900 jusqu'au début de la seconde guerre mondiale vont rejoindre le cercle anglais Bloomsbury. Après deux premiers romans hantés par l'exil, vous brouillez les frontières de la narration mélangeant fiction historique et vertige autobiographique. Dans une langue incandescente, ciselée, sensuelle et charnelle, vous nous proposez un livre bouleversant sur la sororité. Laura, avant que de vous donner la parole, j'aimerais vous citer. De toutes mes forces, je veux resplendir, être bonne et utile. J'essaie d'être parfaite, j'étends mon cou, ma tête nue pour recevoir la main de mon père, mais c'est Virginia qui le préfère. Menteuse qui détale et se planque quand il appelle pour la corvée de l'algèbre. Inutile de se battre contre un parent qui décide de ne pas vous voir quand la distribution des rôles est déjà faite. Il ne peut y avoir qu'un seul génie dans cette famille et c'est Virginia. On ne sait pas pourquoi ça naît, pourquoi certains y ont droit et d'autres pas. Pourquoi je suis lente dans l'existence quand ma soeur est vive de couleurs. Quoi que je fasse, je suis moins intelligente, moins effrontée, moins masculine, comme père aime à répéter. Moi, son pâle brouillon, elle, ma flamboyante copie. Laura Ulonati, pouvez-vous nous parler de votre dernier roman ? Pourquoi vous êtes emparé du destin de ces deux sœurs ? Alors moi, je suis absolument obsédée par les sœurs, par les couples de sœurs. Je les collectionne, vraiment. Dès que j'entends, voilà, une histoire de sœurs, de relations, comme ça, un petit peu ambiguë, flamboyante. Et notamment, les sœurs artistes me plaisent beaucoup, beaucoup. Voilà, dernièrement, je lisais des choses sur Jacqueline Dupré, la violoncelie, c'est son rapport avec sa sœur Hillary. Voilà, mais ça peut être aussi Beyoncé et Solange Nolès. Voilà, j'adore, j'adore toutes les sœurs. Il y a cette attention-là. Parce que moi, ma relation à ma sœur est absolument fondamentale. Et c'est une relation qui a évolué au fil du temps, voilà, d'une certaine rivalité dans l'enfance jusqu'à aujourd'hui, une confiance, une véritable amitié, un compagnonnage qui nourrit l'une autre. Et on a eu cette chance de pouvoir déconstruire, voilà, des choses qui s'étaient nouées, voilà, dans un contexte familial, complexe. C'est souvent là, en fait, que se joue, j'ai l'impression, en tout cas, cette espèce de marronnier, comme ça, littéraire, qu'est la rivalité, et notamment la rivalité féminine. Et je crois que, dans une période où on parle beaucoup de sororité ou de sororerie, les sociologues parlent, voilà, beaucoup de sororerie, voilà, une façon d'être au monde qui dit des choses de nous, de nos complexités, etc. Et dans un âge où, voilà, il est nécessaire de nous entraider, de nous tendre la main pour prendre plus de place dans divers domaines, j'avais envie de réfléchir quand même à ce qui est peut-être un peu plus qu'un marronnier, peut-être une réalité, et savoir d'où ça naît, en fait, comment ça se reproduit. Et donc, il y avait ce premier besoin, cette première nécessité. Et la seconde, j'avais envie d'écrire sur une peintre depuis longtemps. Et quand j'ai rencontré Vanessa, j'en ai fait un passage dans le livre, voilà, lors d'une exposition à Beaubourg, c'est vrai que là, je me suis dit, tiens, il y a plein de possibles pour moi, à la fois cette relation avec une sœur tout de suite, je me dis, waouh, être la sœur de Virginia Woolf, ça ne doit pas être simple, simple à gérer. Et voilà, sa pratique picturale, voilà, qui était mise en avant, plutôt la partie abstraite qui n'est pas, qui n'est pas la partie la plus saillante de sa production artistique, voilà, voilà, j'ai eu envie d'apprendre à mieux la connaître, et puis ensuite, voilà, c'est ça qui est extraordinaire, voilà, quand on s'attache à des personnages et qu'on reste avec eux pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. Du coup, ça m'a paru aussi intéressant, vous le disiez, voilà, de mettre quelques contrepoints, où j'essaie d'expliquer aussi pourquoi, en tant qu'écrivain, parfois, on peut être obsédé, comme ça, par nos personnages, par des gens qui ont existé, et qu'est-ce que ça fait résonner en nous, et pourquoi est-ce qu'on se reconnaît en eux, en fait. Moi, je me suis beaucoup reconnue en Vanessa. Donc, Vanessa est née, on va raconter un peu leur histoire, pour recontextualiser votre livre. Elle est née de trois ans, dans une famille dont la mère va partir de façon très, très brusque, qui va être un élément déclencheur important. Il y a des frères et il y a une sœur dont on ne parle pas ou on parle peu, donc il y a énormément de secrets dans votre livre. On en parle un instant, parce que ça va être très, très fondateur dans leur rapport à toutes les deux. C'est à vous. Elle est, Vanessa, voilà, l'aînée d'un second mariage, en fait, de ses parents. Les deux parents, Leslie et Julia Steven, étaient veufs. Et Leslie Steven avait eu une première fille, Laura Tacré, qui était née avec de lourds handicaps et qui finit sa vie à l'asile oubliée. Et Julia, elle avait eu trois enfants, voilà, d'un premier mariage. Et donc, il y a cette première réalité, il y a cette première famille. Cette famille, moi, je dis décomposée parce que les rapports de force entre les enfants aînés et notamment les deux garçons et les filles qui suivent sont absolument terribles, ils vont commettre, voilà, des incestes. Il faut imaginer, à l'époque, voilà, Virginia fait référence à cet inceste, voilà, dans ses écrits, dans sa correspondance. Elle prend conscience des choses. En 1911, c'est assez identifié, en en parlant avec Janet, qui était sa professeure de grec, et qui prend conscience à l'âge adulte, voilà, de ce qui lui est arrivé, de ce que ça a commandé, voilà, au mal-être, dans sa chair, dans son corps, dans son mental aussi. Et comment, à partir de ça, voilà, elle va reconquérir du territoire, du pouvoir. Donc, voilà, on comprend aussi que Vanessa en a certainement souffert, elle aussi, voilà, qu'elle a aussi subi des viols, hein, il faut bien nommer ça. Il y a un passage dans votre livre sur ce sujet-là. Voilà, c'est ça. Qui est absolument magnifique, bouleversant. Je tiens à appuyer à nouveau sur la force de votre écriture et la beauté de votre écriture, tout est suggéré, mais avec une force incroyable. Et Vanessa la protège presque, c'est-à-dire, elle oublie presque, elle, son viol, ou ses viols répétés, au bénéfice de sa soeur. Voilà, moi, j'essaie, voilà, le pas de côté de la fiction nous permet, voilà, de mettre de la chair, d'imaginer quelle était la réalité quotidienne de ces jeunes filles, très, très difficile, comme dans un tombeau, finalement, cette grande maison gothique de High Park Gate, dont peut s'échapper les étés à Saint-Hives. Voilà, donc il y avait ces deux contre-champs, voilà, qui étaient intéressants et qui scandaient toute la première partie de leur enfance. Et comment elles tiennent ? Elles tiennent par l'art, en fait, par, voilà, une volonté farouche de devenir créatrice. Et voilà, et cette création comme ça, en parallèle, fusion, rivalité, était aussi hyper intéressante à explorer. D'autant que Vanessa, elle est la première, en fait, à être exposée, à faire parler d'elle en 1905. Et il faudra dix ans à Virginial pour aboutir à quasiment 30 ans, voilà, à une première publication, ce sera la traversée des apparences. Donc là aussi, j'avais envie d'imaginer à l'appui, voilà, je cite à la fin quelques-unes de mes sources, voilà, j'avais envie, voilà, de montrer aussi à quel point c'est difficile quand on voit l'autre à côté de soi réussir, direz-moi, pourquoi pas moi, etc. C'est des sentiments extrêmement humains aussi dans lesquels on peut se retrouver légitimement. Et ensuite, par différents choix de vie, des amours aussi, différentes, ces deux femmes vont prendre des chemins, alors qu'ils restent toujours ceux du compagnonnage, mais qui vont mener Virginia vers, voilà, à cette stature immense qui en fait un totem pour des millions de lecteurs et d'écrivains. Voilà, je ne suis pas la seule, et c'est ça qui est formidable, ça forme une espèce de famille, voilà, à être passionnée par cette figure littéraire d'éditrice aussi. Parce qu'il faut rappeler aussi la femme puissante qu'elle a été, Virginia Woolf, voilà, souvent, on a l'image, voilà, de quelqu'un de fragile, voilà, qui choisit de terminer sa vie par un suicide, etc. Mais voilà, même dans cet acte, il y a une force politique, etc. Voilà, moi, j'avais envie aussi de montrer cette part-là, voilà, entre fragilité et force qui les forment toutes les deux. Et c'est vrai que ce qui a prévalu aussi au choix d'écrire sur Vanessa et qui peut relier finalement ce roman aux deux précédents, c'est aussi la mémoire de quoi on choisit de se rappeler, de qui on choisit de se rappeler. Voilà pourquoi Vanessa est moins connue, alors surtout chez nous, autrement chez le groupe de Bloomsbury et ses différents membres sont assez connus. Il y a pas mal de littérature qui a été consacrée à ses différents personnages, voilà, même des séries télévisées, etc. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'elle est toujours un peu en contrepoint ? Donc voilà, je pose des questions, je pose plus de questions que je donne de réponses. Je dis, mais voilà, est-ce que c'est... parce que voilà, il y a moins de place, parce qu'on fait moins de place aux femmes. Je veux dire, la rivalité entre frères, elle existe, mais entre fils, c'est encore plus difficile pour deux femmes de faire sa place. Est-ce que c'est parce qu'elle a pratiqué un art qui était vu comme moins intéressant, moins aventureux ? Je disais tout à l'heure, voilà, la partie qu'elle consacre de sa production d'abstraction est très ténue. En fait, Vanessa Belle, principalement, on pourrait dire qu'elle était designer, en fait. Elle était surtout décoratrice d'intérieur, voilà. Et puis ensuite, sa pratique pectorale, elle se consacre plutôt à l'intime, à l'intimité des portraits, des scènes de femmes, voilà, chez elles, dans leur espace personnel, un lieu à soi, on le retrouve. Ça aussi, cette importance-là de cette conquête pour les deux sœurs. Donc voilà, est-ce que voilà, ça vient de des hiérarchies, des valeurs qui ont été construites comme ça au fil des siècles ? Est-ce que c'est parce qu'elle devient mère ? Est-ce que c'est parce qu'elle est l'amante d'un personnage assez flamboyant qui était Duncan Grant ? Donc est-ce qu'elle choisit, voilà, de se mettre en retrait par rapport à son amant ? Donc c'est vrai qu'il y avait plein, plein de questionnements, je pense aussi, qui font résonner beaucoup de choses chez nous, dans le cœur de beaucoup de femmes, quoi. Il y avait aussi cette force d'identification chez elles qui était, du coup, intéressante. Donc ce moment de bascule où Virginia prend le relais et passe au-dessus de sa sœur, comment Vanessa va-t-elle le vivre ? Comment ça va s'installer dans leur vie à toutes les deux, dans leur rapport à toutes les deux ? C'est sûr qu'il y a, voilà, en tout cas, oui, une certaine envie. Et d'ailleurs, certains s'en amusent. J'en ai fait un passage du texte, voilà. Mais ça, c'est authentifié, voilà, dans leur correspondance, voilà, où Vanessa Bell parle de l'Africains qui vient lui faire une visite. Donc l'économiste, voilà, après l'immense succès qu'a été Mrs. Dalloway et Orlando, voilà, dit, ah ben non, on sait bien qui est la sœur célèbre. Donc c'est qu'il y avait bien quand même un espèce de jeu de rivalité entre elles et une émulation, voilà, pas forcément dans le sens néfaste du terme. Mais quand même une envie de réussir. Et puis certainement aussi, c'est le jeu social qui est fort discutable et qui amène souvent les gens à comparer des choses qui sont incomparables et à établir encore une fois des hiérarchies. Parce que par ailleurs, il y a de très, très beaux passages dans leur correspondance où toutes les deux se disent l'amour et l'admiration qu'elles se vouent l'un l'autre. Oui, c'est vraiment une relation d'amour-haine. C'est ça, il y a quelque chose de l'ordre du miroir, voilà, chacune réfléchit la lumière de l'autre. Et Virginia Woolf, elle a un passage, voilà, dans un de ces lettres qui est extraordinaire, qui dit, voilà, moi j'aimerais écrire en touche de peinture, en touche de couleur, comme tu le fais toi. Et finalement, voilà, c'est ce qu'elle fait. C'est ce qui rend l'écriture de Virginia Woolf aussi unique et addictive. Mais voilà, il y avait la pratique picturale qui fascinait l'écrivaine et la peintre qui était aussi fascinée par l'écrit parce que c'était ce qu'il y avait de plus sacré aussi dans leur famille. Leur père était écrivain, voué, voilà, un véritable culte à l'écrit, aux écrivains. Et donc, il y avait aussi cette envie-là qui était construite encore une fois dans leur famille. D'ailleurs, il va éduquer Virginia, il va lui confier des livres, il va lui proposer de lire des livres, alors qu'il confiera, quand Vanessa allait le voir en lui disant, mais, enfin, recommande-moi des livres, il va lui donner des trucs absolument pratiques, enfin, mais pas littéraires. En tout cas, moi, là-dessus, c'est vrai que c'est moi qui extrapole aussi. Mais une chose est sûre, c'est que celle qui était identifiée, autorisée, on va dire, à venir chasser sur les terres du père, c'était plus Virginia. Mais il y avait quand même une conscience, une prise de conscience plus tard, du fait que, voilà, quand même les lectures qui comptent, elles se font à l'université, elles se font à Oxford, à Cambridge, où vont les frères. L'éducation qui compte, tout pour l'ailleurs, parce que ce que vous développez dans votre livre. Exactement, c'est la même chose que raconte Simone de Beauvoir dans « Mémoire d'une jeune fille rangée », voilà, c'est vraiment ça, c'est dire, oui, mon père me félicite pour mon cerveau masculin, pour mes valeurs, etc., mais le fait est que je n'ai pas l'éducation qui me permet d'aller à la conquête du monde. Alors, c'est des femmes extraordinaires qui y sont allées, qui ont construit leur propre chemin, ont ouvert des voies pour les suivantes. Mais voilà, il y a cette prise de conscience-là, et aussi le fait que le père la vampirise. Elle dira très justement, voilà, si mon père n'était pas décédé, s'il n'avait pas fini par disparaître, je n'aurais jamais écrit une ligne pour moi-même. Quand leur mère décède, quand Julia Steven décède, il se lance dans une entreprise gigantesque, son livre mausolée, où il veut raconter, voilà, sa femme, l'amour de sa femme, l'amour que lui vouait sa femme, qui est une personne assez égocentrique, etc. Et il n'épargne rien à Virginia, qui doit être son secrétaire, même les détails les plus libidineux, les plus grivois, etc. Donc c'est vrai que ce qu'elles ont vécu, ces jeunes femmes, une espèce de lente gestation, de lente gestation, comme ça, dans cette maison de Hyde Pargate, jusqu'à pouvoir arriver à la lumière et puis fonder leur monde, fonder le Bloomsbury. C'est absolument fascinant, cette partie-là de leur vie. Cher Laura, pour ce livre, vous avez fait un travail de recherche remarquable et considérable. Je voudrais que vous nous en parliez un instant. Alors oui, j'ai forcément beaucoup lu avant et aussi pendant l'écriture. Mais voilà, ça reste un roman. Moi, je n'ai pas du tout l'ambition ou la prétention de me poser comme spécialiste de Virginia Woolf ou de Vanessa Vell. Je suis tributaire d'abord de catalogues d'œuvres raisonnées que j'ai fait venir d'Angleterre, parce qu'on ne trouve pas vraiment de matériaux sur elles, en France en tout cas, en tout cas facilement. Je me suis beaucoup basée, bien sûr, sur les romans, sur la correspondance, sur les essais, les nouvelles aussi, que j'aime beaucoup de Virginia Woolf, notamment celle qui parle de cette tâche sur le mur, dont j'ai ensuite extrapolé une scène au détail du roman. J'adore la biographie qu'avait consacrée Viviane Forster à Virginia Woolf, qui était incroyable et tellement bien écrite. Et voilà, dans laquelle, voilà, c'est le génie des vrais biographes aussi de faire sentir leur sensibilité, à quel point se sent proche de leur personnage principal, parce que malgré tout, ça reste un personnage, ça reste une mise en récit, ça reste des choix. Notamment dans cette biographie, elle fait le travail admirable, voilà, d'un recentrage aussi vers Virginia, alors qu'auparavant, on avait, voilà, des biographies qui mettaient plutôt, voilà, en lumière sa fragilité, le personnage de Léonard Woolf qui se mettait beaucoup en avant aussi. Ça a été son premier biographe, en tout cas, le premier biographe, c'est Quentin, c'est le fils cadet de Vanessa Bell, qui écrit la biographie de sa tante sous la commande de son oncle. Donc, il y avait un regard assez orienté, masculin. Donc, voilà, Viviane Forster, elle a fait un premier travail de déconstruction. Alors, moi, j'adore, parce qu'elle lui taille des costumes, pas possible à Léonard Woolf. Alors, moi, voilà, j'avais envie quand même de rendre un peu justice à ce brave Léonard, parce que, bon, toute relation, de toute façon, est faite de petits arrangements, plus ou moins veulent, plus ou moins, voilà, dissibles. J'avais envie aussi de remettre de cette complexité-là. Mais, voilà, et une fois que j'avais un peu posé le cadre de la grande scansion de leur vie, après, moi, j'ai pris des libertés. Par exemple, le moment autour de l'éclatement, voilà, de la Première Guerre mondiale et puis de la conscription générale, voilà, au Royaume-Uni, je, je, voilà, il y a une chronologie qui est un petit peu plus complexe, en réalité, que celle que je transcris dans le roman, au moment où Vanessa quitte son mari pour partir vivre avec Duncan, etc. Voilà, je prends des libertés, en tout cas, avec ça. Mais, voilà, oui, oui, mais c'est, mais moi, j'adore, voilà, je ne le vis pas comme un travail, en fait. Je passe ma vie à lire et moi, je n'arrive pas à concevoir, de toute façon, l'écriture sans la lecture à côté. On ne peut pas être écrivain sans admirer d'autres écrivains. De toute façon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, si vous deviez choisir une œuvre de Virginia, ce serait laquelle ? J'aime bien la chambre de Jacob, moi. Il y a quelque chose, voilà, de cette nostalgie de l'enfance, d'une vie comme ça, déchirée par la guerre, de l'attachement aussi à l'intime des lieux, ce regard de femmes aussi, de mères, de sœurs, posées sur le destin d'un fils, d'un frère, qui en fait, voilà, un roman très, très beau, très, très beau. Et puis bon, quand même, voilà, Mrs. Dalloway, le personnage de Septimus, voilà, ça reste des romans, des romans que j'adore. Et puis bon, je suis obligée de le citer quand même, « Un lieu à soi », notamment dans la très belle traduction qu'on avait faite Marie d'un lieu sec, moi, ça a été, voilà, une lecture vraiment fondatrice, pleine d'acuité, d'humour. On ne peut être qu'admirative et se sentir comme ça, en connivence avec Virginia Woolf. Elle est à la fois, voilà, cette stature d'écrivain immense et en même temps, cette femme qui a la capacité à chuchoter à l'oreille d'autres femmes, pour parler de vous, en fait, qui la rend extraordinaire. Alors, il y aura presque deux ans de travail pour ce livre et je sais que c'est votre tout dernier né. Toutefois, je vais vous poser la question, évidemment, qui est à redoubment, mais vous allez travailler sur quel livre pour le prochain, sur quel thème ? Je sais qu'il y a quelque chose, on en avait parlé déjà il y a quelque temps, quand on s'était rencontré. Oui, oui, j'avais parlé d'une résidence qui devait se faire en Israël, voilà, donc ça s'est fait. Et puis de là naîtra un roman qui parlera plus ou moins de mystique, voilà, mystique religieuse cette fois. En tout cas, j'espère y arriver, mais voilà, je m'engage sur ces sentiers-là, voilà. Et un roman de, ouais, un roman de père et de fille, peut-être cette fois. Voilà, ce lien-là, j'ai envie de l'explorer un peu plus avant. Merci beaucoup. Chère Laura, je vous ai demandé de choisir un extrait de votre livre. Qu'avez-vous choisi pour nous ? Ben, le début. Je pense que l'original. Non, mais voilà, en plus, je peux vous en dire un petit mot. En fait, c'est le tout premier poème que j'ai écrit l'été, durant lequel j'ai commencé ce travail-là, voilà. Il est resté longtemps seul, ce texte-là, voilà. Il a fallu un petit peu de temps pour qu'ensuite, la décantation de la pensée se fasse, voilà. Donc, j'avais envie de poésie pour ouvrir ce roman-là et de faire un espèce d'inquipide qui allait irradier ensuite tout le reste du roman et que je reprends, en fait, à la fin, de façon autre, décomposée. J'écoute. Ma sœur est morte. Elle s'est noyée dans l'ouze. Pas le tibre, la Seine ou la Tamise. Rien de noble de surfait pour charrier son corps. Un sable gris de fleuves traversés de pays plats, des cueils et de monts, de pâles collines. Même pas la mer pour théâtre de son naufrage. Avant de l'atteindre, les griffes des racines et les allufillons poisseuses ont retenu dans leur jeu. Le jeu sans fin du courant, du nom d'où il n'y a plus rien à sauver. Ma sœur est morte. Un midi de mars, elle s'est coulée dans la marée du printemps. Elle s'est coulée pour voir jusqu'où c'est profond dans le noir. Une flotte qui sombre sous un zénith en miettes, froid et incapable, au milieu des champs, sans livrer bataille. C'est sous l'eau qu'elle a bien voulu se rendre, mais avant de partir, elle s'est parée de montagne, de son manteau, poche lestée de pierre, lourde, de quoi tomber, bien droite. Tenez-vous droite, claquez la mer. Et sur la rive, abandonnée dans le gel, ses empreintes, sa canne, la menace du blitz trop proche, les cris d'un monde où il n'y a plus rien à sauver. Ma sœur est morte. Le policeman a mis trois semaines à la retrouver, emmêlée dans les ajonns. L'eau croupie emmerde la belle Ophélie, le gentil tableau des sols pleurants, et ronge l'infini de son œil bleu terrible. Le policeman m'a dit la vérité, sa tête dévorée et le narcisse fleurit dans sa bouche pourrie de silence. La nature ouvrière l'avait déjà défaite, recomposée, son corps lavé, percée, ses chers encrues, gonflée, son ventre de bois. Les lambeaux de sa peau et le ressac de son sexe, détrempés, ce refuge où elle plongeait les doigts. Son corps, une rivière et, pour moi, le dégoût des vivants, l'impuissance d'une aînée qui n'a plus rien à sauver. Ma sœur est morte d'une mort sans foi annoncée, perséphérante, suicidée, qui ne consentait qu'à ce qui est englouti, à l'art, à l'amour, à la folie. La pluie arrive et promet un jardin anglais pour la couvrir. Il la berce d'air gué. Je la vois sous les pierres, sous l'orme qui couronne ses cendres et l'oblige à renaître en une fourmilière afférée. Je me courbe, je me couche contre elle qui m'a gardée droite. J'ai le sanglot long et des ongles sales qui grattent. Les fourmis attaquent, mâchent et remâchent ces reproches dans mes oreilles fendues. Piques et repiques de regret, mes narines enfouies, mon sourire plein de terre, mes larmes. Et regardez, regardez, il n'y a plus que nous formant en tout une seule et même bête qui gueule de rage, un monstre inversé au double visage. Une légende, Virginia et Vanessa, Vanessa et Virginia, deux vés jumeaux, deux pointes de flèche rivales qui sifflent vers le large. Un grand vent d'ouest, des oiseaux, des dents de vampire, une paire de vieilles mamelles, un sommet aux versants encaissés, abruptes, demeurés à tous, imprenables. Ce signe qu'elle gravait dans les écorces et que je dessinais sur le sable, qui disait, « Toi, mienne, moi, tienne, W. » Merci beaucoup. Merci.